Générique Générique Sur la télévision, la barrique, l'actualité en ce lundi 28 avril. Merci d'être au rendez-vous que nous entamons par le sommaire. La situation de blocage à l'Assemblée nationale, c'est le statu quo en attendant l'avis de la Cour constitutionnelle appelée en rescousse. Quoique les débats participent au jeu démocratique, son enlisement suscite des inquiétudes. Le regard de la rédaction de la télévision, la barrique, dans quelques instants. Entre les autorités gouverneurales de Tilaberry et l'ONG Vicandani Beira, la polémique a enflé et la presse en fait son chou gras. Le dernier développement de l'affaire suscite une analyse de la rédaction de la télévision de la barrique. Voilà pour le sommaire, mesdames, messieurs. Bonsoir, merci de vous avoir avec nous et bienvenue au journal. La situation politique au Niger, dis-je, le blocage, l'enlisement, le pourrissement et le prolongement dans le temps alimentent tous les débats publics jusqu'à l'intimité des salons. Sans verser dans la polémique, la rédaction de la télévision, la barrique, jette un regard sur ce douloureux dossier. Hassan Saleh Moustapha. L'actualité au Niger reste dominée par la situation qui prévaut actuellement à l'Assemblée nationale où les députés n'arrivent toujours pas à mettre en place un bureau. Cela fait plus d'une semaine à l'hémicycle, les travaux sont bloqués. La constitution a dit que le bureau de l'Assemblée doit refléter la configuration pour le truc du Parlement. Il y a un élément nouveau qui fait un questionnement. La configuration de l'Assemblée, elle est toute simple. Vous avez des partis se réclamant de l'opposition et qui font leur exercice convenablement. Et il y a des partis se réclamant, n'est-ce pas, de ceux qui soutiennent le chef de l'État et qui exercent aussi leurs attributions convenablement. Mais il y a un troisième groupe, n'est-ce pas, nouveau, c'est-à-dire les dissidents des partis politiques, qui, s'ils se disent, favorables aux actions du chef de l'État, qui soutiennent l'action de la majorité, mais qui se dit toujours à l'opposition. Ce qui est contraire au mécanisme du jeu parlementaire, classique et moderne. Ce qui est contraire, n'est-ce pas, à la constitution du Niger et même, surtout à la loi portant statut de l'opposition. Vous ne pouvez pas avoir, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas vous réclamer de l'opposition et dire, moi, je soutiens l'action du chef de l'État. Donc, les dissidents des différents partis politiques, c'est une troisième catégorie qu'il faudrait chercher à classer. Parce que quand la constitution parle de la configuration politique du parlement, eh bien, cette troisième catégorie-là, on a à quoi elle peut ressembler. C'est ça qui fait le problème. Du point de vue juridique, les choses sont claires. Les choses sont claires. Il y a, c'est-à-dire, une certaine émancipation des députés à l'Assemblée nationale, c'est dans une nouvelle catégorie de députés qui se disent émancipés de leur parti politique et qui peuvent même, n'est-ce pas, imposer à leur parti politique ce qu'ils veulent. La majorité et l'opposition parlementaire, chacun reste sur sa décision. Pas question de faire marche arrière. L'opposition maintient la candidature de Falké Bacharou au poste du deuxième vice-président. De son côté, la majorité refuse de la voter. Un jeu politique estime le constitutionnaliste pour qui la Cour constitutionnelle peut d'une manière ou d'une autre tranchée. Il n'y a pas un problème politique qui ne peut pas être résolu par la Cour constitutionnelle. Mais je rappelle qu'ici, la Cour ne peut pas interpréter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Elle ne peut pas l'interpréter. La Cour, ici, elle connaît, elle fait le contrôle de constitutionnalité du règlement intérieur avant sa mise en application, ainsi que les modifications qu'on apporte. Mais l'interpréter ici comme une loi, je pense que non. La Cour constitutionnelle a quand même toutes les armes dans sa main lui permettant de départager les deux camps et d'intimer à étudier droit ce qu'il faudrait faire, ce qu'il ne faudrait pas faire. Nous avons toujours dit que la Cour peut créer, si elle le veut, un nouveau homme politique en restant, en édictant, n'est-ce pas, une jurisprudence révolutionnaire, vraiment véridique, n'est-ce pas, clair et concise, sans parti pris et vraiment de nature à forger un nouvel homme politique nigérien. Celui-là même qui, n'est-ce pas, gouverne sans mettre des sentiments dans la manière de gérer les affaires publiques. Les députés et les citoyens ont les yeux fixés sur la Cour constitutionnelle qui doit départager les deux partis afin de permettre aux travaux de l'Assemblée nationale d'avancer. Nous voilà éclairés. Cette situation politique au Niger, tendue et porteuse d'inquiétude, vous en conviendrez, à l'origine de la déclaration des évêques catholiques du Niger. Ils invitent urgemment, vous allez l'entendre, les politiciens, à prendre conscience du caractère funeste des injures médiatisées et saluent par ailleurs ceux qui, dans la discrétion, militent déjà pour la réconciliation des cœurs. Nous les écoutons. Nous, évêques catholiques du Niger, nous prenons la parole pour nous adresser aux hommes et aux femmes de bonne volonté et tout spécialement à tous ceux et celles qui exercent des responsabilités politiques au nom du peuple nigérien. Nous prenons la parole car il nous semble que la situation politique actuelle l'exige. Nous constatons que le climat démocratique se détériore de jour en jour. Nous pensons qu'il est honorable de s'engager dans la vie politique pour servir le peuple en répondant favorablement à ses aspirations profondes. Nous sommes reconnaissants à ceux qui se donnent corps et âme dans un esprit de générosité et de gratuité à la cause des populations sans nourriture, sans travail, sans soins et sans dignité. Nous saluons ceux qui œuvrent dans la discrétion sur le terrain de la vie quotidienne pour promouvoir l'unité des esprits, la réconciliation des cœurs, le respect de la différence culturelle, politique et religieuse et le sens du bien commun. Nous nous inquiétons de ceux qui utilisent leur mandat politique comme un temps propice pour régler des comptes personnels tout en interprétant à leur guise et en leur faveur les textes qui régissent le vivre ensemble démocratique. Nous invitons urgentement les acteurs de la vie politique à prendre conscience que les injures médiatisées et les manigances politiciennes que l'on croit sans conséquence peuvent engendrer des conflits meurtriers dont on sait malheureusement par expérience qu'ils trouveront une bonne assise sur un terrain préparé à cet effet. Nous sommes tous des croyants aux dieux uniques, musulmans et chrétiens. Nous avons en partage un enseignement sacré que nos saints livres nous offrent, la tolérance, le respect de l'autre, l'amour du prochain. Mettons-les en pratique comme le Tout-Puissant nous y oblige et nous serons alors des artisans de paix honorés d'avoir apporté une pierre à la construction d'une société plus juste et plus solidaire. Que Dieu bénisse nos efforts de réconciliation et de conversion et qu'il nous accompagne dans notre combat pour la paix. Et que Dieu vous entende, mon Seigneur. Autre chapitre, autre politique, ainsi va hélas l'actualité du jour. La révélation de l'ONG vit Kandenbera sur les cas de famine dans la commune de Simiri où elle expérimente avec succès la stratégie de scolarisation accélérée passerelle. Elle continue hélas de susciter la polémique. Après une enquête d'une télévision de la place qui a corroboré les faits, l'ONG a fait une déclaration ce matin qui suscite ce commentaire de la rédaction de la télévision de la balie. Chaque matin Lire à haute et intelligible voix au bout de trois mois d'apprentissage. Nul doute, la performance relève de l'exploit et forcément l'on est conquis. En ces temps de baisse généralisée de niveau et dans l'urgence de remettre sur les rails un système scolaire nigérien bien mal en point, l'expérience est une divine surprise, un pain béni pour l'administration scolaire. La dernière fois on a fait un concours de lecture et notre surprise était vraiment grande au point où je vous avoue déjà on dit pourquoi ne pas karma transformer notre système par celui-là et nous sommes mieux que ceux du système formel et traditionnel. Seule ombre au tableau la fin celle qui tenait certains élèves compromet leur scolarisation et ruine cet espoir naissant. De ce bémol l'ONG souvenons-nous a cru bon d'unitien pédoyer auprès des autorités mais mal lui en a pris. La démarche tout comme l'anecdote sur un père conseillant à son fils de consommer de l'argile pour calmer sa faim n'était pas du goût des autorités. Le ton, la teneur et la condescendance de la réponse gouverneurale en témoignent. Une télévision de la place est allée aux nouvelles et ce qu'elle a rapporté laisse chacun de nos juges en toute indépendance. Du côté de l'ONG où nous nous sommes rendus le langage n'a pas changé. Notre intention lors de notre point de presse qui a suscité la réaction des autorités de Tilaberi était d'informer l'opinion publique que l'état du Niger a posé un acte salitaire en finançant avec l'argent du contribuable nigérien une initiative éducative portée par des ONG nationales en vue de sauver des enfants nigériens qui n'ont plus aucun espoir d'aller à l'école. Malgré le discrédit dont l'ONG estime avoir injustement été l'objet son coordinateur se fait le devoir de continuer à apporter sa contribution à la réflexion collective une prise de position aux allures d'un cri de coeur. En tant que Nigériens nous devons rompre avec ce comportement qui consiste à croire que notre rôle n'est pas d'être efficace et méritant mais plutôt d'être docile vis-à-vis de la hiérarchie. J'ai peur. Peur de ces comportements qui utilisent l'administration comme un outil à la sorte des humeurs des individus. Au point d'en faire, peur aux citoyens lambda. J'ai peur. Peur de l'automusulman des agents de l'État qui craignent d'être jetés en voiture en informant l'opinion sur la vie de l'État dans la limite de leur responsabilité. J'ai peur de cet étiquetage systématique qui réduit au silence les citoyens parce qu'ils ont peur d'être taxés d'opposants. Je refuse de laisser à mes enfants ce territoire finesse de la peur de s'exprimer. Il y a nécessité d'apporter un appui à ces enfants à nous confier par l'État dans la zone de Sémérie. Ils ont faim, ils ont doigt à manger et nous invitons tous ceux qui peuvent faire un geste à commencer par l'État de s'y intéresser. Un appel bienveillant ou le signe d'une fin de polémique. Nous osons l'espérer car dans le combat pour le progrès et le bien-être du peuple nigérien, il y a de la place pour tout le monde et pour peu que chacun joue sa partition et respecte l'autre. Au rectorat de l'Université Abdoumouni de Niamey, sitine ce matin des étudiants nigériens à l'Université de Niamey. La situation académique est délétère si délétère qu'ils sont allés le marteler aux autorités rectorales. Aswana China et Ibrahim Abdou nous en donnent les détails. C'est pour la deuxième fois que l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey organise un sit-in au rectorat au cours de cette année scolaire 2013-2014. Cette fois, l'Union dénonce une mauvaise situation académique dans laquelle se trouvent les étudiants de différentes facultés. Il y a des centaines de camarades détentés de licence qui se sont vus refuser de façon systématique la poursuite de leur étude à master sous le prétexte d'un manque d'encadraire et d'un manque d'infrastructure. Nous, de notre côté, nous avons toujours estimé que l'étudiant n'est pas responsable de ces manques d'encadraire, il n'est pas responsable de ces manques d'infrastructure à l'Université de Monde de Niamey. Par conséquent, il ne doit pas être la victime. Notre sortie, ce sit-in d'aujourd'hui ne vise ni plus ni moins qu'à réaffirmer toute notre détermination à l'égard de ces autorités académiques pour continuer la litige jusqu'à ce qu'une solution adéquate soit trouvée à ce problème des masters qui assaillent la vie de l'étudiante et de l'étudiant à l'Université de Monde de Niamey. Et la solution adéquate n'est rien d'autre que permettre à l'ensemble des détenteurs de licences de continuer leur étude. Ce serait également l'occasion pour nous de dénoncer avec la dernière énergie les silences complices des autorités politiques vis-à-vis de cette situation dans laquelle se lise l'étudiant nigérien à l'Université de Monde de Niamey. C'est également l'occasion pour nous de dénoncer les résultats catastrophiques que nous enregistrons dans toutes les facultés à l'Université de Monde de Niamey. Nous disons que dans un amphithéâtre de 500 étudiants ou après une évaluation qu'on nous dise que seulement 50, 80 qui ont pu éliminer à la vérité ça doit poser un véritable problème autour de la pédagogie. Ces étudiants n'ont pas été récits par les autorités rectorales ce matin mais Leonoun a lancé un ultimatum de 72 heures afin que la situation soit débroquée. La situation se corse donc à Soumanachina. Venons-en à ce communiqué de la délégation régionale Niger du comité international de la Croix-Rouge. Il a trait à la situation déplorable des migrants qui traversent le Niger dans l'espoir de gagner l'Europe. Une aventure à Ouris qui les transforme pour la plupart en loques humaines. Michel Dédit a lu et relu ce communiqué pour nous et nous en parle. La situation actuelle elle est effectivement décrite dans le communiqué. Nous sommes alarmés par le fait que cette situation perdure et que le flux de migrants tentant de rejoindre d'autres pays. C'est une situation qui est jugée préoccupante par le chef de la délégation du CICR au Niger qui révèle que ces migrants parcourent parfois jusqu'à 1000 kilomètres dans le désert entassés dans des camions avec des températures extrêmes faisant parfois perdre tristement des vies humaines. Selon le CICR ces migrants majoritairement d'origine subsaharienne quittent leur pays pour fuir des conflits ou tout simplement à la recherche d'une vie meilleure sans se soucier de nombreux problèmes humanitaires qu'ils rencontrent sur leur route migratoire. Et je pense que les autorités compétentes devraient y réfléchir. Le CICR n'a pas pour mandat de remédier à ce genre de problème à la source. Nous avons par contre un mandat purement humanitaire de prendre en charge les personnes qui sont si vous me permettez l'expression laissées au bord du chemin. Selon toujours Jean-Nicolas Marti il arrive parfois même que ces migrants qui ne cessent de faire face à des détentions et expulsions sévères meurent pendant leur aventure sans laisser de traces. Il y a quelques mois à Lampedusa il y a quelques mois aussi ici au Niger dans la région d'Arlite et ces deux événements-là ne sont que l'illustration d'autres événements qui eux ont lieu chaque semaine pratiquement de migrants qui perdent la vie sur le trajet en direction du nord. Et je pense qu'il est important que chacun comprenne à quel point ces gens qui prennent la route qui traversent le désert qui traversent la mer sont des populations qui sont dans la détresse et dans le dénuement. Et je souhaite que chacun que les autorités que les populations que les organismes que tout le monde soit sensibilisé à cette problématique et puisse y donner une réponse qui soit la plus humaine possible telle que le CICR le fait ici au Niger avec ses partenaires du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge mais aussi avec d'autres organismes tels que l'OIM. Selon les données actuelles du bureau de la section Niger du CICR ce sont plus de 1100 migrants qui ont déjà bénéficié d'assistance dans le centre de transit mis en place à Agadez pour les passagers clandestins d'Europe qui passent par la Libye et l'Algérie. Un site stratégique où les volontaires de la Croix-Rouge nigériennes leur donnent accès à des portables et les aident ainsi à communiquer avec des membres de leur famille. Une situation qui doit interpeller la conscience collective selon le comité international de la Croix-Rouge. Et plus que deux jours pour la célébration de la 127e édition de la fête du travail dans les centrales syndicales à Niamey et c'est le branle-bas de combat l'on s'active dans les préparatifs pour donner à l'événement tous les clas qu'il mérite. Adam Ousoumana et Alu Dugouréma sont allés voir de plus près et nous en parlent. L'heure est au dernier retouchat au niveau des différentes centrales syndicales dans le cadre des préparatifs pour la commémoration de la 127e édition de la fête du travail. Un événement qui intervient dans un contexte où l'Etat entend jauger la représentativité de chaque centrale syndicale dans le pays d'où cet appel des 1. Nous, plus que d'autres années, nous sommes dit que nous devrons accéder en tout cas cette fête-là sur le signe de la mobilisation parce que nous pensons qu'avec la mobilisation que nous avons toujours d'ailleurs monté en tout cas parce que les défilés sont toujours une occasion pour faire des démonstrations de force et cette fois-ci plus que jamais nous sommes décidés en tout cas nous avons demandé à toutes nos troupes dans tous les départements dans toutes les communes en tout cas de sortir massivement pour que la démonstration soit faite parce qu'au niveau de la CDTN rassurez-vous nous, c'est vraiment pas surtout le décor qui nous intéresse mais c'est la mobilisation humaine Cette année nous mettons l'accent sur ces élections professionnelles nous attirons l'attention encore une autre parce que l'État se propose de les organiser en 2014 donc c'est vraiment le moment pour nous de faire une dernière mobilisation un dernier appel un dernier soubresaut à l'endroit de tous les travailleurs pour qu'ils sachent que cette année c'est cette année que chacun dira à quelle centrale syndicale il appartient et donc la mobilisation de chacun va déterminer également la représentativité de son organisation syndicale Nous avons constaté surtout que beaucoup de nos revendications sont tombées dans les oubliettes en début de la sonnette d'alarme que nous lançons au niveau du gouvernement et c'est pourquoi cette fête nous pensons que nous allons créer les conditions nous allons interpeller en tout cas pour que dorénavant ce genre de situation ne se reproduise plus Pour les autres cette fête ne doit pas faire oublier aux travailleurs la situation politique actuelle du pays Nous nous voyons la fête du 1er mai en 2014 sous le signe de la cohésion des travailleurs du Niger et l'apport que ces travailleurs là peuvent faire à l'endroit de la démocratie dans notre pays parce que comme vous le savez il y a ces derniers temps des petits problèmes pour ne pas dire des gros problèmes qui sont visibles au niveau de la scène politique de notre pays notamment au sein de l'hémicycle nous profitons de cette fête du 1er mai pour lancer un appel à tous les partis politiques de notre pays à tous les acteurs en présence vraiment pour faire un dépassement de soi afin que ce soit le Niger qui gagne que ce soit la démocratie qui triomphe dans notre pays et que ce soit cette démocratie qui soit éternelle dans notre pays c'est ce que nous souhaitons du côté du syndicat national des agents de douane l'on s'active pour que cette célébration qui sera la 8ème édition en tant que syndicat non affilié soit d'une grande réussite nous avons prévu cette année de décorer certains camarades qui se sont distingués en tout cas dans le service qu'ils ont apporté au Spokesman ou même dans l'administration de douane et certains camarades ont été identifiés ils vont être décorés ici même au Cédicat après ça le soir nous allons nous retrouver au stade de Seine-Coutier pour une rencontre de football cette année nous allons rencontrer les journalistes c'est vrai que vous parlez beaucoup mais on va vous voir sur le terrain si encore vous pourrez vous présenter plus sur le terrain que nous c'est sûr nous allons vous réserver une grosse surprise peut-être que ça va être un carton que vous allez prendre après ça à 20h30 nous allons nous retrouver au siège du SNAD pour une réception nous nous sortons d'un congrès le 15ème et de ce congrès nous avons bénéficié nous avons eu un cahier de charge dans ce cahier de charge il y a à peu près 6 résolutions et quelques recommandations je pense 5 recommandations et depuis la sortie donc du congrès nous sommes sur ces préoccupations là et Dieu merci on a pu certainement exécuter beaucoup beaucoup de résolutions et de recommandations beaucoup d'autres restent parce que vous savez le contexte est assez difficile et il est assez particulier au vu des préparatifs des uns et des autres la fête du premier mois édition 2014 promet d'être de plus belle elle sera également l'occasion pour les centrales syndicales de prouver qu'elles ne sont pas des coquilles vides et méritent le respect des différents partenaires nous y serons ça n'arrive pas souvent mais un fait divers dans ce journal il s'est déroulé à la maternité Issa Kagazobi de Niamey où un homme déguisé en femme aurait tenté de surprendre les patientes ce matin l'homme en question serait rentré dans la cour de la maternité en culotte et tenté de se servir de vêtements accrochés à la corde de la dite cour écoutons Souley Moumouni Barman nous en parler plus en détail les patientes et leurs accompagnantes de la maternité Issa Kagazobi de Niamey ont vécu une situation inédite en cause la présence d'un homme déguisé en femme qui s'est caché parmi les femmes certainement avec une mauvaise intention les patientes gardent toujours en mémoire le cas de vol du bébé qui s'est produit récemment dans cette maternité de référence malgré le dispositif de sécurité les témoins oculeurs de la scène qui a beau effrayé relatent les faits des affaires les appels parmi les society moumandise la vie moules les gens l'appelec il vient de se faire les choses mais il vient de se faire les choses. Ils ont dit, il vient de se faire les choses et les gens ne sont pas fait les choses. En tout cas, il vient de se faire les choses. Et s'il vient de se faire les choses aux yeux d'un bonheur, à des personnes qui nous avons écrite. Quand on se fait les choses, on n'est pas née qu'ils ont dit qu'il n'y en a pas, ils ne peuvent pas y en nikko. Le présumé voleur de nouveau-né que l'on peut qualifier de professionnel serait entre les mains des forces de sécurité. L'introduction de cet homme déguisé en femme habillée d'un hijab et d'un pagne dans la cour de la maternité Issa Kagazobi relance le débat sur les différents cas de bébés disparus dans ce même centre de santé en 2014 et 2013. Insuffisance du dispositif sécuritaire ou complicité des agents, plusieurs interrogations se posent. Très bonne réception et excellente fin de programme à notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada